Orchamp Orchamp, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Orchamp ce soir en compagnie de Anselm Kieffer. Orchamp, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Disait notre ami Daniel Arras qui vous a consacré une monographie absolument remarquable ainsi que des entretiens à voix nues, rencontres pour mémoire qui sont publiés aux éditions du Regard en partenariat avec France Culture. Daniel Arras disait de vous que vous étiez un artiste complet puisque vous étiez à la fois peintre, sculpteur, graveur et auteur de livres. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste complet ? Oui, j'aime le mot, je connaissais le mot complétude. Ça veut dire ça aussi ? Oui. J'aime ce mot. Complétude, ça veut dire sérénité aussi un peu. Ah, ça aussi. C'est bon, non ? Oui, mais ce n'est pas votre genre la sérénité. J'aime le mot complétude comme musique. Non, oui. Vous savez tout faire ? Non, je ne sais pas tout faire. Je ne sais faire que de l'art. Dans la vie, je ne sais pas si je vais faire la vie, mais l'art je sais faire, oui. Mais il y a une grande différence entre l'art et la vie. Pas tellement chez vous ? Oui, oui. Je crois que l'art, il faut distinguer de la vie. Sinon, c'est le chaos. Oui, mais c'est un peu le cas à l'intérieur de votre cheminement. Vous voulez dire que c'est le chaos ? J'ai l'impression que si vous êtes devenu peut-être artiste, c'est pour essayer de démêler le chaos intime de votre propre vie. Par exemple, prenons votre date de naissance, 1945, en Allemagne. Oui, pendant la guerre, oui. Ce n'est pas rien. Oui, mais démêler, oui, on peut dire démêler. Parce que je crois que la vie, que le monde qui m'entoure, tout ça, c'est l'illusion. Et l'art, c'est aussi une illusion, mais une illusion à un autre niveau. Alors, en faisant l'art, en être artiste, j'ai une position plus réaliste, je dirais. Oui, mais votre adolescence s'est passée à essayer de démêler ce qui appartenait à votre propre intériorité par rapport à ce qui vous tombait dessus, être allemand né pendant la guerre. Oui, pendant la guerre et avoir vécu encore des années après la guerre, après tout ce qui s'en suivait, les suites de la guerre. Et ça, c'est quand même un fardeau, oui. Que faisaient vos parents pendant la guerre ? Mon père était soldat, officier et ma mère, elle était à la maison. Donc, votre père a adhéré au nazisme comme l'écrasante majorité des Allemands ? Oui, il n'était pas dans le parti parce qu'il était soldat. Alors, les soldats n'étaient pas dans le parti, mais je crois qu'il a quand même souffert de cette idéologie et de cette brutalité, je dirais. Avez-vous pu lui en parler plus tard ? Oui, beaucoup plus tard. Alors, après que j'ai fait cette action, avec son uniforme d'ailleurs. Alors, il faut expliquer quelle action vous avez faite. Alors, j'ai occupé tous les pays, presque tous les pays de l'Europe en faisant le salut du nazi et dans son uniforme. Alors, c'était mon action pendant deux années. J'ai commencé mon travail avec ça. Alors, les premières œuvres que j'accepte, les autres j'ai brûlées, que j'ai faites avant, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez pris votre bâton de pèlerin, vous avez piqué ou vous lui avez dit que vous lui preniez à votre père son uniforme nazi ? Non, non, il me l'avait laissé. Et vous êtes parti, effectivement, comme les gens de la Beat Generation, sur les routes, avec l'uniforme de votre père. Il y a des photos dans la monographie qui en attestent ? Oui, il y a des photos dans les Pays-Bas, en Belgique, en France, en Suisse, même en Suisse. J'ai même occupé la Suisse. Et en Italie, oui. Et alors, vous vous postiez à certains endroits clés ? Oui, des endroits clés. Par exemple, je me souviens, quand j'étais à Montpellier, je me posais, je crois, au-dessous du monument pour Louis XIV. Parce que Louis XIV, il fait la main aussi, comme ça. Parce que tous les gestes sont un peu pareils. Vous savez, Marot, il faisait comme ça. Alors, comme ça, ça veut dire lever la main vers le ciel. Oui, oui, un salut, oui. Comme tous les potentats, ils font un peu différente, chaque fois. Donc, dans cette sensation d'occupation des pays, qu'est-ce que vous perceviez, à l'époque, Ansem Kieffer ? Vous débarrasser du passé de votre propre père ? Non, je ne me débarrassais pas. Au contraire, je l'encomparais ou je l'étudiais. Alors, en faisant ça, c'était pas une action politique. Alors, c'était une action pour moi, pour savoir où je suis, qui je suis, et pour savoir ce que j'avais fait dans ce temps-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire, je suis antifasciste, parce que ça ne coûte rien. Mais je voulais étudier ce que j'aurais fait dans ce temps-là. Et alors, vous l'avez compris en faisant cette occupation de différents pays d'Europe ? Non, non, après, j'ai beaucoup étudié, j'ai vu beaucoup de films. Parce que dans les années 70, alors dans les années 60, on ne parlait pas en Allemagne. C'était en Sévelie. Oui, c'est ce qu'on a appelé les années de plomb, d'ailleurs. Oui, de Trotta. Margaret Van Trotta. Elle a inventé cette terme, oui. Et après, dans les années 70, ça, quand même, on peut dire aujourd'hui que les Allemands ont beaucoup fait pour éclaircir cette période. Ils font toujours. Je crois que c'est même le pays d'Europe qui explique le plus et le mieux aux jeunes générations ce qui s'est passé pendant la guerre, l'Holocauste. Beaucoup mieux et beaucoup plus que nous en France. Ça, on peut dire en tout cas, oui, oui. Oui, c'est vrai. Parce qu'en France, la collaboration que les Français ont envoyée aussi, les Juifs, aux camps de concentration, ça, c'était longtemps pas connu. De Gaulle, il avait recréé la France. Oui. D'une manière géniale. Il a voulu, après la libération, effectivement, recréer une France dite nouvelle. Non, c'était... De Gaulle, c'était un maître des images. Il était génial dans ça. Dans les médias, on créait des images. Et certains résistants, après la libération en France, ont dit que cette victoire leur avait été confisquée. De Gaulle, oui. Ça, je ne peux pas dire, parce que je ne connais pas les détails, mais oui. Nous allons écouter, je crois que vous n'avez pas de maître, Ansem Kieffer, mais cependant, vous avez quelques influences. Nous allons écouter la voix de Joseph Beuys, qui va parler de la manière dont il envisage l'enseignement et le devenir de l'art. C'était dans une émission de Nuit Magnétique du 23 janvier 1981. Je crois qu'il faut fonder aussi un nouvel enseignement de l'art qui va plus loin que le terrain, sur lequel se meut actuellement l'art en général. Je crois qu'il faut savoir, qu'il y a cette époque, où la grande innovation, par les artistes personnelles, par exemple la moderne, ce qu'on appelle la moderne, ont été gründé, qu'il y a cette époque à la fin. Il croit que l'époque des grandes innovations, c'est-à-dire l'époque moderne, touche à sa fin et qu'on arrive actuellement à la fin de cette époque, de ce qu'on appelait la moderne. C'est son avis. Mais l'époque moderne, c'est-à-dire l'époque moderne, c'est-à-dire l'époque moderne. Cette fin d'une époque ne signifie pas la fin de l'art, mais c'est-à-dire une possibilité de l'évolution de l'art, même de l'évolution de l'histoire humaine, donc d'une façon anthropologique de l'art, mais ça voudrait dire qu'il faudrait élargir la notion de l'art. Revendiquez-vous l'influence de Joseph Beuys, un scène Kieffer, sur votre œuvre ? Et pensez-vous qu'effectivement, nous assistons de notre vivant à une renaissance d'un art nouveau ? Oui, alors pour me demander de revendiquer, je crois qu'il est le plus grand artiste européen après la guerre, mais il faut corriger quand même l'image qu'on a toujours. Je n'étais pas dans sa classe, alors je n'étais jamais à Düsseldorf. Au contraire, je venais peut-être deux, trois, quatre fois chez lui pour montrer mes œuvres. Ça, c'était ça. Mais vous étiez très jeune à l'époque et il vous a encouragé. Oui, oui, alors il trouvait, c'était le seul, je crois, non, il y avait deux, qui trouvaient mon action intéressante. Sinon, j'avais beaucoup de protestes, c'est clair. Mais j'ai souvent beaucoup discuté avec lui, son volonté politique. Alors je trouvais, par exemple, d'installer la démocratie directe, je trouvais complètement absurde. Parce que la démocratie directe, ça nous mène immédiatement dans l'abîme. Et sur le plan artistique ? Alors sur le plan artistique, je trouve que, je l'ai dit, il est le plus grand artiste après la guerre. Mais vous n'avez rien emprunté à sa pratique artistique. Vous avez emprunté, c'est un mot un peu drôle, mais on ne peut pas diviser les influences ou les imprints, parce qu'on est connecté avec beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement son professeur. On est connecté avec des influences qui sont encore plus anciennes, du Moyen-Âge, de la Renaissance. Et moi, je me sens toujours une partie d'un grand fleuve. Et je ne peux pas dire, ça c'est à moi, c'est strictement à moi, ça vient d'un autre. Je ne peux pas dire ça. Dans l'Académie des Beaux-Arts, déjà, c'était très drôle. Il y avait toujours des étudiants qui disaient, ah, il a pris mon idée, il a volé mon idée. Mais je trouve ça absurde, parce que les idées, elles sont là. Et on peut trouver que dans un certain temps, même les innovations scientifiques, elles étaient faites en même temps à des endroits complètement différents. Alors, il y a toujours une fleuve de temps qui est partout. En même temps, vous signez vos œuvres. Non, je ne finis jamais. Mais pourtant, on voit quand même des traces de votre... Peut-être pas de votre nom, mais des échos de votre nom dans certaines de vos œuvres. J'ai devant moi... Ah oui, c'est assez Deutsch, ce que vous avez devant vous. Et ce sont des héros, des artistes, des poètes avec lesquels j'avais une relation. Mais jamais votre nom. Des échos d'autres noms, mais pas le vôtre. Oui, non, non, je ne signe jamais, non. Pourquoi ? Ah, je trouve ça pas nécessaire. C'est pas seulement moi qui l'a fait. C'est qui ? C'est un... Moi, je suis seulement le catalysateur, on peut dire, pour certaines choses, pour certaines influences, pour des idées qui flottent, qui sont partout. C'est-à-dire que vous êtes un artiste branché à la fois sur le cosmos, sur la nature, sur l'histoire, sur la remémoration aussi. Oui, c'est l'histoire, mais l'histoire humaine, l'histoire géologique et l'histoire cosmique aussi. Vous aimez beaucoup les étoiles. Oui, oui. Il n'y a personne qui n'est pas impressionnée par des étoiles, je crois. Oui, mais vous, vous êtes un artiste, donc vous avez fait des constellations. Vous avez recréé des constellations. Oui, 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 j'ai recréé des constellations, parce que les constellations, c'est une illusion. Alors, quand on veut regarder les étoiles, on ne voit pas très bien les constellations, parce que c'est un peu inventé. On a essayé, avec les constellations, de se tenir à quelque chose, de voir un peu d'ordre dans le chaos. Mais tout ça, c'est illusion, on le sait. Il ne reste rien. Alors, les étoiles qui sont là, au firmament, ils n'ont déjà plus. Ils sont déjà éteints. Et la lumière a pris des millions, des millions d'années pour venir ici. Et quand il arrive, quand on le voit, l'étoile, elle n'est plus là. C'est ça qui vous intéresse, d'ailleurs. Oui, c'est fascinant, non ? On voit quelque chose qui n'existe plus. Mais l'art reste. L'art ? Oui, mais vous savez, l'art, l'objet, le matériel, ça peut... Ça peut pourrir. Ça peut pourrir. Et l'idée est toujours là. Vous aimez bien ça, d'ailleurs. Ah oui, oui, mais les tableaux, il y a des problèmes, parfois, avec les collectionneurs, parce que parfois, il y a des choses qui tombent. Et moi, je mets les tableaux aussi de dehors, dans la pluie et dans la neige. Parce que moi, je crois qu'un tableau, c'est un processus, ce n'est pas un résultat. Vous aimez bien la décomposition ? Oui, mais pour moi, la décomposition, c'est aussi la composition. Alors, je compose en décomposant. Vous aimez bien le travail du temps sur ce que vous faites, soit une sculpture, soit un tableau. Oui, je demande la nature de m'aider. Et donc, cette nature-là, ça peut être le soleil, la neige, le vent, la pluie ? Oui, parfois l'acide ou la hanche. La hanche, c'est mon... La hache ? La hache, la hache, oui. Vous évoquiez votre adolescence et votre première action, non pas politique, comme vous avez dit, mais poétique, d'occupation des pays. Oui, alors, intro... Comment on dit en France, si on se demande des choses ? Introspection ? Introspection, oui, c'est ça. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez su qu'après ce tour d'Europe, vous pouviez recommencer, puisque vous avez brûlé tout ce que vous aviez fait avant ce tour d'Europe, parce que vous étiez un petit peu en paix avec vous-même, après cette occupation de l'Europe, en sérénité ? Non, ça, on ne peut pas dire. J'étais catastrophé. C'était encore pire avant, après qu'avant. Mais pour moi, pire ou pas pire, ce n'est pas un mot pour moi. C'était plus la vérité. Bien ou pas bien, ce n'est pas un mot pour moi. Ce n'est pas un père de mots qui exprime quelque chose. Pour moi, ce n'est pas la question si c'est bien ou c'est mal. Pour moi, c'est la question si c'est intéressant, si c'est la vérité. La vérité, ça n'existe non plus. Si c'est un pas vers la vérité. Comment peut-on faire un pas vers la vérité ? On peut avoir plus d'informations, on peut avoir réfléchi plus profondément et puis on est un peu plus proche. On n'arrive jamais là, mais on est un peu plus proche à la vérité. Nous allons entendre la voix de Martin Heidegger qui va parler du dire poétique et du dire de la pensée. C'est un extrait d'une émission de France Culture, Une vie, une œuvre, une diffusion de 2006. Est-ce que vous pouvez nous traduire ? Ce que vient de nous dire Martin Heidegger, c'est très rare les archives, hélas, de Heidegger. Ah oui. Alors, déjà la voix, c'est très impressionnant, je trouve. Alors, il dit d'une cloufte, d'un abîme, d'une saignée, on peut dire aussi, entre la poésie, de faire la poésie et de réfléchir, de Denken. Et lui, il a beaucoup travaillé sur les poètes, sur Huldahlin, il a fait des longs discours sur Huldahlin. Et il s'est approché dans ses pensées à la poésie, un peu, parce qu'il a créé des mots qu'il n'avait pas avant. Et ça, c'était, il parle d'un abîme entre les deux. Et ça, on peut voir, parce que quand il crée des mots, parfois, c'est un peu, ça peut tomber entre les deux. Vous comprenez ? On ne peut pas dire que c'est la philosophie, on ne peut pas dire que c'est la poésie. Pour la poésie, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez poétique. Alors, dans ce cas, on peut dire qu'il est tombé lui-même dans cet abîme. Nous allons entendre la voix de Heidegger qui lit un poème de Huldahlin. La pensée de Heidegger a irrigué votre œuvre. Ah oui, beaucoup. Et moi, j'ai grandi 30 kilomètres à côté de lui. Alors, c'est le paysage qui était le même. Nos paysages étaient le même. Paysage dont il parle beaucoup, d'ailleurs, dans son œuvre. Ah oui, oui, il parle de Holzweg. Et ici, il parle du fond de la Heimat. Heimat, c'est quoi ? C'est la patrie, non ? Mais c'est important que Heimat, dans ce qu'il dit là, je connais le plus long. Je connais cette conférence. La Heimat, ce n'est pas la Heimat allemande. C'est la Heimat en général. Alors, la Heimat, pour lui, c'est en Grèce. Ça, c'est l'ensemble Heimat. La Heimat de Huldahlin. Et moi, je suis parfois demandé par des journalistes, qu'est-ce que vous pensez du mot Heimat ? Le Heimat, c'est un mot qui était abusé beaucoup pendant les Nazis. Et moi, je dis toujours, Heimat, c'est tout ce que je peux me souvenir. Et ce n'est pas un endroit, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas là où je suis né. C'est tout ce que j'ai appris dans ma vie, tout ce que je me souviens. Oui, ce n'est pas la terre patrie, ce n'est pas l'identification à un sol, comme l'idéologie nazie l'apprenait. Oui, 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 ils l'ont pris très court. Et en même temps, quand on évoque Martin Heidegger, on ne peut pas ne pas évoquer cette année en 1933, où il a accepté d'être recteur de l'université de Freiburg. Non, il faut dire Heidegger, il avait un caractère affreux. Alors c'était un homme, c'était affreux, parce que, par exemple, il avait appris beaucoup chez Husserl. C'était son maître ? Oui, oui, son maître, et on peut voir dans sa philosophie qu'il a appris beaucoup de lui. Et en 1933, quand ils ont réimprimé son livre Sign on Site, il a enlevé la dédication. C'est affreux. Et après 1945, c'est revenu, la dédication pour Husserl. Mais c'est important qu'on fasse la différence entre l'homme, alors le caractère, et ce qu'il a produit. Parce que ce qu'il a produit, ce n'est pas seulement lui qui a produit ça, c'est toute la philosophie du Moyen-Âge jusqu'à maintenant. Il a fait son doctorat sur Dounskotou, sur un philosophe du Moyen-Âge. Et alors, c'est une continuation de la philosophie, et ça n'a rien à voir avec son caractère. Parce qu'il y a d'autres, il y a Hamsun, il y a Céline, c'est le même problème. Pour cette raison, je dis, il faut toujours différencier, on dit, entre la vie et l'œuvre, et l'art. Et à l'intérieur de votre cheminement, on ne sait qu'il y a qu'il y a qu'il y a. Est-ce que vous êtes si certain que cela, de pouvoir différencier, justement, votre propre vie, de vos propres créations artistiques ? Oui, vous savez, c'est un... Parce que quand on voit votre travail, on est obligé de réfléchir philosophiquement, artistiquement, intellectuellement, mais aussi de manière, quand même, autobiographique. Oui, alors, c'est un processus très, très sophistiqué. Alors, l'artiste prend toujours de la vie des choses. Il utilise même le kitsch, le design, la mode, des choses qui n'ont pas d'art. Ah, je crois que vous détestiez le design, vous. Ah non, je ne déteste pas. S'il est bien, c'est bon. Mais je veux faire la distinction entre le design et l'art. Il faut faire, parce que sinon, l'art se dissolve. Non, non, l'artiste prend toujours des objets d'un autre monde, du monde. Et puis, il le transforme. Mais après, c'est transformé, c'est plus là. Et comme ça, c'est la relation entre la vie et l'art. Comment choisissez-vous les matériaux que vous allez utiliser ? Parce que tout à l'heure, on parlait, donc, de cette grande toile qui est une huile. mais vous utilisez aussi le plomb, vous utilisez la paille, vous utilisez le fil de fer, vous utilisez le verre, vous utilisez des tas de matériaux dont nous allons parler. Oui, mais je n'utilise pas tous les matériaux. Mais beaucoup de matériaux. Alors, comment vous les choisissez ? On a l'impression que ça correspond à différents cycles dans votre travail. Non, 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 je l'utilise tous en même temps. Pas en même temps, mais ce n'est pas chronologique. Mais j'utilise seulement les matériaux qui me disent quelque chose, qui sont un esprit en eux. Alors, je ne crois pas, je ne suis un platoniste, je ne suis pas un plotin, un neoplatoniste, je ne crois pas qu'il y a les idées, et les idées forment la matière. Je dis que la matière, elle-même, a déjà l'esprit en elle. Il faut le découvrir, il faut le dévoiler, et ça, c'est ce que l'artiste fait. Par exemple, j'ai sous les yeux, je ne sais pas comment dire, une installation, ce n'est pas un tableau. Cette œuvre qui s'intitule « Palette avec fil de fer barbelé » qui date de 1998, et effectivement, c'est un entrelacement de fil de fer de différentes couleurs, de différentes textures, posées sur un socle. Oui, c'est une palette cassée. La palette, c'est l'instrument du peintre. Pour moi, c'est le symbole de la création, le symbole de l'esprit. C'est cassé, c'est entouré de fil de fer. Et ça veut dire que l'art est toujours en danger. Il est toujours en danger de subir, non, non, de tomber, non, comment dit-on ? De n'être plus là. En utilisant des choses de la vie, du design, de la mode, de le kitsch, elle a ça comme un fardeau sur lui, et s'il n'arrive pas à transformer ça, elle va périr, parce qu'elle va être avec le design, avec le kitsch. Alors ça, ça veut dire, c'est l'iconoclasme dans l'artiste lui-même. Alors c'est pas seulement que l'art est menacé par l'extérieur, mais l'art est menacé par l'artiste lui-même, parce que l'artiste lui-même, il travaille toujours contre l'art. Alors chaque période d'artiste voulait détruire ce qu'il y avait avant. Et l'art doit-il être menaçant ? Ah oui, oui, nuisif et menaçant, et oui, ça doit être dangereux. Et provoquer l'effroi ? Provoquer, oui, provoquer aussi, oui. Alors il faut expliquer, Ansem Kieffer, qu'après avoir travaillé dans des ateliers qui n'étaient jamais assez grands, jamais assez froids, jamais assez inquiétants, vous avez décidé de vous installer à Barjac, en pleine nature. C'est peut-être un retour, d'ailleurs, à votre enfance et à cette contrée pleine de forêts qui devait vous faire peur quand vous étiez petit. Oui, mais à Barjac, il n'y avait pas de forêt. Non, un plateau. Karig, ça s'appelle Karig, oui, Comment vous avez choisi cet endroit et comment vous avez construit cet atelier véritable labyrinthe et qui est une sorte de ville souterraine aussi ? Oui, vous avez, ce n'était pas tellement moi qui ai choisi, c'était ma femme. Alors dans ma vie, je suivais toujours les femmes. Vous avez raison. Oui, absolument. Elles savent ce qu'il faut faire. Elles ont la puissance. Et ce n'était pas toujours évident, mais de plus en plus, ça devient évident et c'est mieux. Parce que si on voit le pouvoir, c'est mieux que de ne pas le voir, mais ça gère quand même. Bon. Qu'est-ce que c'était la question ? Comment vous avez trouvé cet immense ville atelier que vous avez construit de vos propres mains ? Alors je cherchais toujours une usine. Alors je cherchais une chose où on avait déjà travaillé. Et puis... Pourquoi déjà ça ? Pourquoi cette notion de travailler comme artiste dans un endroit où d'autres ont travaillé ? Oui, parce que je peux me anschließen, je peux me mettre... Je peux continuer. Et j'aime les grandes usines désaffectées. Désaffectées, on dit. Parce qu'on sent les milliers de travailleurs qui ont travaillé ici, on voit les traces et ça m'aide, ça m'inspire. Et là, j'avais une liste d'un directeur de Jacques Lang du Pavillon que j'aimais beaucoup et il m'a donné une liste de filatures au sud de la France. Alors je crois que j'ai vu 80. Il y avait beaucoup. Et puis j'ai choisi celle-ci et puis je me suis installé là. Installé, c'est le cas de le dire ? Oui, j'ai commencé à travailler là. C'est-à-dire que vous avez construit un espace ou plutôt habité plusieurs espaces dans cet espace immense ? Non, d'abord, il y avait la filature et puis j'ai commencé à construire. J'ai construit 50 pâtiments là. J'ai fait des kilomètres de chemin. C'était une vraie entreprise là. Et j'avais l'aide du maire de Barjac qui m'a laissé faire. C'était très bien. Parce que c'était pas... C'était un environnement qui n'était pas tellement habitué à l'art. Mais ce maire, il était communiste, il avait une certaine culture. Alors il comprenait ça. Alors pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez fait à l'intérieur de cet atelier de Barjac qui est devenu une sorte de ville bien réelle alors qu'elle paraît comme souterraine, phosphorescente, avec beaucoup de bifurcations, de chemins secrets, de pièces particulières ? Oui, alors les bâtiments que j'ai édifiés, ils sont tous liés par des tunnels souterrains et par des... Et l'idée aussi de... par des tunnels dans l'air. Alors c'était une... Après j'ai cru, j'ai dit qu'ils ont maintenant lié du souterrain, dans l'eau et puis au milieu on peut oublier, occulter les maisons comme ça. Ça devient virtuellement... Ça devient virtuel. Des chambres d'oubli ? Oui. Où vous pouvez oublier pendant 15-20 ans certaines de vos oeuvres par exemple ? Oui, et on peut marcher dans les tunnels et parfois il y a un trou pour voir une maison d'en bas. Et si on prend le tunnel dans l'eau, on peut le voir du toit. Et c'est ce sentiment de perdition que vous recherchez à l'intérieur de cette pratique artistique ? c'est... Il y a un très très... un mot très très beau en Allemagne de Novalis, c'est-à-dire Vergeheimnissen. Ça veut dire de le faire secret, de le rendre secret. Et ça m'a beaucoup fasciné toujours, ce mot. Vous êtes très passionné, justement, par tout ce qui ressort du domaine de l'alchimie. Oui, oui, oui. Et vous avez fait des études approfondies. On le voit à l'intérieur de certaines de vos oeuvres, on ne sait pas qu'il faire. Oui, parce que dans le processus de l'alchimie, on peut trouver le même système dans l'art. Parce que l'alchimie, vous savez, il voulait produire l'or. Alors il voulait faire du plan, il voulait faire l'or. Alors il y avait des alchimistes qui étaient enfermés par des rois, par des potentats, et ils en disent « Tu fais maintenant l'or ». Et on n'a jamais réussi. Mais indirectement, on a réussi. Parce qu'il y a, par exemple, en Saxonie, il y avait un roi, il avait aussi un alchimiste, et puis il a trouvé par hasard le porcelaine. Et le porcelaine a apporté beaucoup à ce roi parce qu'il a vendu le porcelaine très cher. Alors le plan est devenu l'or dans une façon. Et c'est la même chose avec l'artiste. On a toujours, quand on commence un tableau, on a un concept. On veut faire quelque chose, on a une idée, etc. Mais on n'arrive jamais là où on voulait. Il y a toujours un détour qui est mieux. Ou une chose qu'on emmène le tableau au mur et puis le lendemain on voit une autre chose qu'on peut faire de cette faillite. Alors c'est le processus qui m'intéresse qui est le même que comme les alchimistes. Et vous avez beaucoup travaillé sur cette matière qui est le plomb. Et vous avez même réussi et je crois que vous êtes le seul artiste au monde à construire une palette de plomb. Ah oui, une palette de plomb, c'est facile, en le sud. Ce n'est pas si facile que ça. Non, j'étais très fasciné. Vous savez, j'étais une fois à Cologne et j'ai vu qu'il réparait le toit. de la cathédrale de Cologne et ils ont jeté le plomb pour le fondre. J'ai acheté tout le toit. Tout le toit de la cathédrale. c'était, alors je me souviens quand j'arrivais à Parjac, parce que je l'avais d'abord en Allemagne et puis je crois que c'était 50 semis avec le plomb. Et puis, avec le temps, je l'ai utilisé, oui. C'était du plomb du Moyen-Âge et aussi du XIXe siècle parce que le Cologne en a fini au XIXe siècle de la cathédrale. Mais ce plomb, vous l'avez traité à Barjac. Vous l'avez violenté. Vous lui avez mis de l'acide. Vous lui avez donné des couleurs. Non, je n'ai pas donné la couleur venait. Si vous le laissez dehors, ça vient. Ah, c'est ça. Donc, vous le traitiez à l'intérieur, ensuite vous sortiez vos œuvres et c'est le travail météorologique et aussi l'écoulement de ce temps qui modifiait la pièce. Oui, certainement. Donc, à la fois, vous êtes le producteur de votre création artistique, Ansem Kieffer, et en même temps, vous en êtes en quelque sorte le dépositaire parce que cette œuvre va devenir autre chose que ce que vous en avez fait. Ah oui, l'œuvre est toujours une autre chose que ce qu'on a fait parce que le spectateur travaille. Il a une idée de ce tableau. Alors, s'il y a dans une salle 100 spectateurs, il y a 100 différents tableaux. Le spectateur, il fait son attribution. Et vous, comment voyez-vous votre propre travail ? Mon travail, c'est comme quelque chose me traverse. Je suis une station de traverse, on peut dire ça ? Oui. Une station de traverse où je vois ce que me traverse et je le transforme un peu. Mais surtout, je suis une station. C'est-à-dire que vous êtes indifférencié, vous êtes neutre devant ce que vous avez fait ? Non, je ne suis pas neutre. Je suis parfois, parfois, c'est la nausée que je fais. Je n'aime pas ce que je fais parfois. Ah oui, la nausée. Parfois, je suis enthousiasmé. C'est très différent. Entre les deux, il y a tous les spectres. Donc, vous êtes plutôt un exalté. Exalté, parfois, oui, mais parfois, je suis... Comment dit-on si on a la nausée ? Oui, on a la nausée, on a mal au cœur, on a envie... Je ne l'aime pas du tout, parfois, oui. Mais ça vous tombe dessus ? Oui, je suis en guerre avec mon tableau. Je suis en guerre dans ma tête, souvent. Mais on peut comprendre que vous êtes en guerre. Quand on regarde certains de vos tableaux, j'ai devant moi ce tableau de 1981 qui est une huile acrylique et paille sur toile qui s'intitule « Les maîtres chanteurs ». Et on peut voir, là aussi, on revient à cette scansion des noms et cette importance des noms. Il y a en haut, à gauche du tableau, des noms et il y a aussi des coulures de peinture acrylique dans les gris sur un fond noir avec des striures d'éclairs et on a l'impression, quand on est regardeur, puisque c'est le terme qu'on emploie maintenant dans l'art contemporain, quand on est regardeur de ce tableau, qu'effectivement, c'est l'effroi, la stupeur, la convulsion, la violence aussi. Ah oui, 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 tout ça fait partie d'un tableau. Dans quel état vous étiez quand vous avez fait ce tableau ? Dans ce tableau-là ? Oui. Ça, je ne me souviens plus, mais tous les états sont possibles. Et vous peignez à toute heure du jour et de la nuit ? Non, le matin, normalement, j'écris, parce que c'est calme, c'est bien, on est bien restauré, alors j'écris d'abord, normalement. Oui, parce qu'il faut savoir, Hans-Eme Kieffer, que vous êtes là aussi le seul peintre, je crois, au monde qui avait une production de livres aussi importante, peut-être voire plus importante que celle de vos peintures, de vos gravures. Oui, alors, les livres, ils ne sont pas écrits, ils ont fait, ils ont peint, il y a des photos, il y a aussi des écritures, mais ils ne sont pas des journals, des trucs comme ça. Non, mais ce sont des objets. Ils ont des objets, on peut les tourner les pages, etc. Et les livres, ça fait plus que la moitié de mon oeuvre. Le problème, on ne peut pas le montrer très facilement. J'avais une exposition, j'ai eu en Lambert cette année. Parce que c'est monumental. Non, il y a des petits comme ça. Là, vous montrez une feuille de papier. Je ne suis pas lié aux monumentalités. Non, mais vous êtes passé par la monumentalité à un moment. Les gens m'aiment voir monumental, mais je ne suis pas seulement monumental, je suis très... Humain, trop humain. Oui. Non, non, les livres, ça fait 60% de mon oeuvre. Mais on ne peut plus le montrer, parce qu'il y a tant de visiteurs dans les galeries, dans les musées. Si on laisse, il faut y obtenir le livre avant que je le faisais. Après, c'est fini. Alors, ces livres, je crois, sont inspirés... Ils sont dans des vitrines. C'est frustrant pour le public. Oui, parce que c'est des objets qu'on a envie de toucher, peut-être même de caresser. Non, de tourner les pages, surtout. Oui, et puis de les prendre sensuellement aussi, parce que c'est des objets très doux. Et je crois que ces livres sont influencés dans votre démarche, en Semkiffer, par deux poètes. nous allons entendre Paul Selam, qui va lire son poème, Psaume. «Psaume» Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm. Niemand bespricht unseren Staub. Niemand. Gelobt seist du niemand. Dir zu lieb wollen wir blühen, dir entgegen. Ein Nichts waren wir, sind wir, werden bleiben blühend die Nichts, die Niemandsrose. Mit dem Griffel Seelen hell, dem Staubfaden Himmels wüst, der Krone rot, vom Purpur-Wort, das wir sangen, über, o über dem Dorn. Wir wollen d'entendre la voix de Paul Selan qui vous a, je crois, beaucoup inspiré. C'est un extrait de La Rose de Personne, mais il y a aussi, dans vos références proclamées Anselm Kiefer, il y a aussi Kelb Grieckhoff, et puis il y a aussi, évidemment, quelqu'un qui a été très important, qui est très important aussi pour nous en France, et qu'on redécouvre seulement maintenant, qui est Ingeborg Bachmann, et cette... Alors ce poème que nous venons d'entendre Niemann's Rose, c'est un poème très très beau, très très beau. Alors c'est une fois, c'est le paradoxe de se perdre dans le néant, de se perdre, on n'est plus personne dans le poème, mais en même temps on mannblut, on fleurit. Alors c'est très beau ce poème. Mais c'est un peu votre définition du rôle de l'artiste. Oui, 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 c'est pas pour rien que j'aime tellement c'est lent, oui. Daniel Arras disait dans ce livre que les auditeurs peuvent retrouver qui étaient au départ des conversations à voix nue sur France Culture et qui viennent d'être éditées aux éditions du Regard, il disait de vous ce cher disparu Daniel Arras que vous étiez en quelque sorte le maître du labyrinthe. Oui. Vous êtes d'accord sur cette définition ? Oui, absolument, absolument. Pas un labyrinthe comme à Crète parce que cet labyrinthe il y a un film qui mène qui mène à un but qui mène à un point c'est une sorte j'ai un labyrinthe sans fil je dirais parce que le film il va dans une seule direction il est il est oui il est dirigé moi je suis dans l'apparente que je ne dirige pas On aimerait bien vous suivre dans votre labyrinthe Oui, oui il faut me suivre il faut se perdre aussi Merci Ansem Kiefer on se retrouve demain dans votre gigantesque atelier à Croissy-Beaubourg en Seine-et-Marne Merci à Elodie Royer Corinna Marr Julien Rosa Cédric Chatellus Anne Kobilac Didier Lagarde vous écoutez France Culture Musique Sous-titrage ST' 501 Hors-champ Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir, Ansem Kiefer 2. Hors-champ Cela fait 4 ans que nous nous sommes rencontrés, Ansem Kiefer, c'était dans un studio de la Maison de la Radio et aujourd'hui c'est dans un de vos ateliers. Je dis l'un de vos ateliers car vous en avez plusieurs à travers l'Europe. Ici c'est celui de Croatie. Alors j'ai eu la chance de faire un petit tour et même un grand tour dans ces ateliers qui sont immenses. Qu'est-ce que ça veut dire un atelier ? Un atelier c'est l'endroit où je travaille, où j'ai mes moyens physiques pour travailler. J'ai pas besoin d'atelier normalement pour travailler mais comme mon travail est matériel aussi, alors j'ai besoin d'un endroit, de certaines choses pour pouvoir produire. C'est-à-dire des matériaux ? Des matériaux, oui. Alors j'aimerais avoir partout des ateliers. Je me souviens quand j'étais dans les années 80, j'étais souvent en Israël, alors j'avais beaucoup d'endroits où j'aurais aimé avoir un atelier ou quand je vais ailleurs, soit en Ukraine ou n'importe où. Souvent, souvent je me dis qu'il faut avoir un atelier et dans beaucoup d'endroits dans le monde, j'avais déjà commencé à négocier avec les propriétaires pour un endroit et à la fin j'ai pas fait. Ok, mais je suis toujours très prêt de me niederlassen, de me installer. De vous poser. De me poser, c'est le mot, poser, oui. Mais les ateliers sont comme des villes en quelque sorte. Vous pourriez ne pas les quitter, vous pourriez y vivre de manière autarcique. Je pourrais, mais c'est pas mon idéal. Le mondial c'est de plus d'eau nomadique. C'est-à-dire que vous conjuguez la passion du voyage puisque vous avez beaucoup voyagé et vous continuez à le faire, vous prenez beaucoup de photographies et puis c'est au retour des voyages que l'accumulation des images et des idées s'élabore ? Oui. Alors j'ai voyagé beaucoup dans les années 90. Je crois que j'étais, pendant 5 ans, j'étais 3 ans en voyage dans les années 90 et maintenant je voyage moins parce que j'ai tant de photos, j'ai tant d'impression que je peux en tirer. Vous avez tout dans la tête et tout dans les carnets ? Oui. Dans les carnets, dans les négatifs, dans les photos et dans la tête aussi, oui. Que veut dire pour vous le mot monumental ? On se souvient de votre installation à Monumental il y a quelques années ? C'est pas moi qui ai inventé le titre Monumental. Oui, mais le mot monumental, est-ce que ça signifie quelque chose pour vous ? Non, pas dans le sens normal. Il y a de Koning par exemple. Il y a des tableaux qu'il a fait. Qui s'appelle les Havana Paintings. Et ils sont, je crois, 1,50 sur 1,50. Ils sont très monumentaux. Ils ont un geste, un seul geste comme ça. Et ça, c'est monumental. Ça dépend pas des mètres carrés. C'est pas la dimension ni le regard. Non, 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 non. C'est une conception. Et comment voyez-vous l'espace ? Alors, il y a l'espace. Il y a l'espace, le cosmos. Il y a l'espace de notre petite planète. Et puis l'espace de la ville, l'espace où je travaille. Et ce sont des différents espaces, oui. Là, au moment où nous parlons, nous sommes environnés de certaines de vos toiles qui ont différents formats, mais elles sont quand même très grandes. Comment découpez-vous l'espace et comment décidez-vous du format d'un tableau ? Alors, normalement, le format d'un tableau, c'est l'espace que je peux atteindre avec mes bras. Alors, c'est la proportion de mon corps. Parce que je travaille avec le corps aussi. Avec la tête aussi, mais je suis... C'est très physique, ce que je fais. Je danse plutôt pour faire un tableau. Et comme ça, les tableaux sont toujours d'une façon que je puisse les jeter, ou je peux, avec un bras, un pinceau plus lent, ou si je jette la couleur, que c'est atteignable. Et les installations, comment les concevez-vous dans l'espace, toujours ? Alors, l'installation, c'est une autre chose. L'installation, c'est quelque chose où vous pouvez marcher. Et là, il y a différents aspects. Vous êtes un peu plus loin, vous êtes là, et j'ai une propriété très grande au sud de la France, où je peux, où je me promène. Ça, c'est Barjac. Oui, c'est Barjac, oui, oui. Alors, c'est plus qu'une propriété, c'est une sorte de ville, à la fois souterraine, avec différents labyrinthes, différents réseaux de circulation. Oui, oui, il y a... De sédimentation. Oui, il y a les bâtiments que j'ai construits, grâce à un maire qui était très... qui m'aidait beaucoup, il a changé le plan de l'occupation, pour que je puisse construire ce que je veux. Parce que je ne construis pas des maisons pour y vivre, je construis des bâtiments qui sont des œuvres d'art, où il y a des tableaux, des sculptures, où sont elles-mêmes des œuvres. Quelle était la question ? C'était de savoir comment vous viviez le rapport à l'espace dans les ateliers, et comment vous choisissiez les formats de vos œuvres, et quel registre de discipline vous choisissiez ? Oui, là, à Barjac, c'est... Alors là, on vient d'entendre un avion, parce que Croissy, c'est juste à côté d'un aéroport. Quand j'ai caché une place pour travailler, parce que d'abord j'étais à Paris, et puis je voulais un endroit plus grand où je pouvais apporter beaucoup de choses de Barjac, parce que je n'avais pas tous mes matériaux ici, et quand j'ai vu que c'était près d'un aéroport, j'ai dit tout de suite oui. Pourquoi ? Oui, parce que c'est la vue la plus belle que je pouvais imaginer, parce qu'il n'y a rien. Et c'est loin, les autres maisons sont loin, et les pistes, j'aime beaucoup. Parce qu'on peut s'envoler, c'est ça ? C'est l'idée, oui. On peut s'envoler. Pour moi, c'est une chose géométrique la plus belle, une piste pour atterrir, c'est fantastique. Alors juste avant de rentrer dans votre immense ville-atelier de Croissy, il n'y a pas seulement des avions dans l'aéroport d'en face, mais il y a des avions devant votre atelier. Ah oui, oui, ce sont mes avions, j'ai construit des avions qui ne volent jamais, parce qu'ils ont fait de plomb. Alors on n'a jamais fait un avion de plomb qui vole, et c'est paradoxe, et ça me plaît. Derrière vous, il y a un immense tableau de vous, où il semblerait que ça soit de l'or, et sur le côté, enfin devant le tableau, comme l'obstruant, il y a une sorte de balance, et sur la balance, il y a manifestement des lingots d'or, non ? C'est le tableau Cain et Abel. Cain et Abel, cette histoire, c'est situé à la transmission du nomade de la peuple juif, qui est devenu sédentaire. Alors, et ce mood, quand Cain tue Abel, c'est parce que la société s'est changée, devenait cet abel, et puis, alors, Dieu a, les prières d'Abel, il a entendu, et les autres pas de Cain pas. Alors, pour cette raison, Carina tue Abel, parce qu'elle était jaloux. Et ça, c'est le titre du tableau, il y a une balance, et là, il y a les graines, ce sont des graines de blé en doré. Mais c'est pas encore fini, tout ce que vous voyez ici, c'est pas fini. Ce sont les salles ici où je teste les tableaux. Alors, ça veut dire quoi, tester un tableau ? Je réfléchis, je le vois chaque jour, et je vois si ça tient. Alors, vous avez justement un rapport très particulier avec le temps et avec les preuves que vous infligez à certaines de vos œuvres. On sait que vous pouvez les laisser dehors, dans les intempéries, pendant des années, pour voir comment elles résistent. Oui, ce ne sont pas des preuves. Je profite de l'aide de la nature, et m'aide. La nature m'aide. Alors, ça change la couleur. Je mets les tableaux aussi dans une solution d'électrolyse, et puis ça change la couleur. Et c'est plutôt une connexion avec l'évolution de la nature aussi. D'où vous viennent vos images ? Que j'utilise ? Que vous avez dans la tête, et que vous allez traduire dans vos œuvres ? Alors, les images, elles viennent de tous les endroits où il y a des images. Alors, elles viennent de la musique, de la poésie, de la nature, d'un paysage qui est beau, d'un coucher de soleil même. Tout ça, ça forme des images ou des événements dans l'histoire. Alors, les images, on peut dire que c'est tout. Tout qui se passe, tout ce qu'il y avait, ça se transforme dans ma tête en images. Nous avons en face de vous, et plutôt en face de moi, en oblique pour vous, en semquifère, un très grand, très grande toile. Je ne sais pas si elle porte encore un titre ou si elle est terminée, mais elle fait appel à un registre de votre travail qui sont justement le côté botaniste. Comment avez-vous imaginé cette toile ? Comment s'est-elle construite dans l'espace ? Oui, alors ça c'est un pré avec des fleurs, avec des tons de vert, de couleur de vert et tout ça. Et pour le moment, c'est un peu, je ne sais pas encore. D'abord, je voulais que ça soit Le Dormeur du Val, le titre, quand j'ai vu, peut-être c'est Le Soldat qui gît là-bas, de Rimbaud. Et maintenant, je suis encore à... Je ne sais pas encore. Pour le moment, il est trop beau, je trouve. Ça veut dire quoi, trop beau ? C'est vrai qu'il est beau. Ça veut dire, s'il est trop beau, c'est affirmatif. Je ne veux pas être affirmatif, parce qu'il faut toujours un truc qui inverse le tableau. Vous savez, qui ne le laisse pas comme ça, affirmatif beau. Alors, peut-être je trouverais une chose pour le faire... Couler. Pour l'accomplir. Ce n'était pas encore dans l'électrolyse. Donc, ce n'est pas du tout la beauté que vous recherchez, ni la sensation de beauté pour nous qui allons regarder votre travail. C'est l'incertitude, plutôt. Je cherche la beauté. Alors, par exemple, à Barjac, ici aussi. Même ici, dans ce côté industriel, j'ai planté des roses. J'ai planté en bas des champs de roses. Et j'aime beaucoup les fleurs. J'aime les couleurs. C'est vraiment... J'aime beaucoup. Mais j'ai mauvaise conscience quand je le fais. Pourquoi ? Oui, parce que ce n'est pas... Ce n'est pas la vérité. C'est quoi la vérité ? Alors, c'est la ruine de l'Europe ? Non. Ce que vous traduisez aussi artistiquement dans une énorme partie de votre travail. La ruine de l'Europe, je ne dirais pas, parce que j'espère que l'Europe reste. Parce que c'est la seule... C'est la seule possibilité d'exister en Europe. Je ne veux pas exister seulement en Allemagne. Vous êtes un artiste international, maintenant. Oui, mais quand même... Vous savez, depuis que je vis en France, ça fait maintenant... Depuis 92, ça fait maintenant quelques années, je me vois plus allemand. Alors, dans la confrontation... Non, ce n'est pas une confrontation, dans l'opposition. Vous savez, Thomas Mann, il a écrit les Budenbrooks, le livre pour lequel il a reçu le prix Nobel, il a écrit à Rome. C'est intéressant, non ? Parce que dans un autre pays, on voit mieux le profil du pays d'où l'on vient. Vous avez eu l'impression de vous exiler volontairement ? Volontairement, mais je ne suis pas... Je n'ai pas forcé à m'exceller, c'est clair. Mais vous avez une sensation d'avoir quitté votre propre pays pour des raisons plutôt artistiques ou plutôt politiques ? Non, c'est plutôt personnel, parce que pendant ma vie, j'ai toujours suivi les femmes. Alors, je n'ai pas des idées, moi, j'essuie. Comme ça, on fait des fautes, c'est clair. Mais si la faute dure 20 ans comme chez moi, ça devient positif. Ce n'est pas une faute, l'amour. Non, non, je ne parle pas de l'amour, je parle de quitter l'Allemagne et s'installer en France. Parce qu'au sud de la France, c'est un endroit très beau, officiellement. Mais je n'ai jamais utilisé une photo que j'ai faite là-bas. Je n'ai jamais utilisé un certain paysage. J'ai toujours pu de ma collection dans l'intérieur, vous avez, pour produire. En fait, vous construisez votre propre paysage. Oui, oui. Et les tunnels, c'était aussi pour revoir, pour retrouver, pour retrouver l'endroit d'où je venais. C'est-à-dire ? Ah oui, quand vous vous enfouiez dans la terre, vous cherchez quelque chose. Et moi, j'ai cherché mes racines. Presque l'origine, alors ? L'origine, oui. Donc la peinture ou le travail artistique, c'est la recherche de l'origine, de l'existence ? Oui, bien sûr, parce que je crois que tous les écrivains, par exemple, qui écrivent, ils disent que tout duquel ils prennent leurs idées, l'atmosphère ou les sentiments, c'est la jeunesse, c'est la... L'enfance. C'est l'enfance, c'est clair. On cherche toujours à revoir l'enfance, c'est comme ça. On va écouter la voix d'Edmond Jabès au micro de Jean Pagé. C'était au moment de la publication du livre des questions, et c'est une archive de France Culture de 1968. Le livre des questions est né d'une rupture. Cette rupture avec tout ce qui avait été ma vie jusque-là, jusqu'en 57. Cette rupture m'a fait penser, m'a amené à réfléchir sur le chemin de l'origine, à toutes les ruptures qui avaient été celles d'une collectivité persécutée depuis des siècles. Et je crois qu'on ne peut pas aborder le livre des questions sans refaire ce cheminement dans et à travers cette rupture qui est cette déchirure, qui est cette blessure millénaire. Je n'ai pas rejoint les traditions juives, bien que mon livre, bien que cette trilogie soit profondément juive. Je n'ai pas rejoint la tradition, au contraire, je m'en écarte. Je suis allé aux sources, qui sont aussi des sources d'une méditation poétique et d'une méditation sur l'homme. Justement, Jabès vient de parler de l'origine. On a l'impression que votre travail aussi en semquifère se réfère beaucoup, et ça va être d'ailleurs aussi, on va pouvoir s'en apercevoir au moment de l'exposition à la BNF, que la lecture est une des sources de votre travail artistique. Oui, absolument. Je ne travaille pas pour faire un tableau, je ne fais pas l'art pour l'art. Alors, il faut que je sois atteint le choc. Alors, le choc, ça peut être un beau paysage, ça peut être une musique, ça peut être un poème, surtout. C'est aussi que je voulais être, une fois, écrivain. Alors, longtemps, maintenant je crois que c'est décidé, mais longtemps, j'étais ambivalent si je voulais être écrivain ou artiste. Parce que j'avais écrit beaucoup, j'ai écrit beaucoup. Et une fois, j'ai reussé un prix qui s'appelle Prix Jean-Valter pour mon journal. Alors, c'était une motivation pour continuer, et comme ça, j'étais toujours ambivalent sur ça. Et après, vous avez construit des livres ? Construits et écrits, oui. Construits, écrits, figurés ? Oui, souvent, j'ai pris le livre comme un objet, comme dans une bibliothèque. Les bibliothèques, ce sont des objets. On a fait des bibliothèques énormes dans le baroque, dans le rogocole, avec une architecture fantastique pour le livre. Et comme ça, le livre a pour moi aussi une qualité réelle. Avant, le livre était imprimé par des caractères en plan. Et puis, quand on touchait un livre, on pouvait sentir les lettres, les caractères. Ça, on ne peut plus maintenant, parce que c'est différemment. Alors, le livre avait une qualité. On se donnait beaucoup de mal de faire une belle reliure, avec le cuir, avec toutes sortes de choses. Ou les livres illustrés. Par exemple, le livre de prière de Maximilien, qui est très richement décoré. Alors, le livre était aussi un objet. Jabez disait qu'il se référait à l'histoire de l'origine de son peuple, mais qu'il ne lisait pas les livres de tradition bibliques. Et vous, on a l'impression que vous lisez la Bible. Ah oui, oui, oui. Alors d'abord, quand j'étais dans l'école, chez mes parents, j'étais catholique. Alors, on lisait la Bible, du commencement jusqu'à la fin. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament aussi. Mais plus tard, quand j'étais souvent en Jérusalem, dans les années 80, j'ai découvert la tradition juive, qui est très riche, qui est plus riche que la tradition des catholiques ou des chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de ruisseaux différents. Alors, c'est plus vaste. Pendant que le christianisme, il a resserré la tradition parce qu'il voulait se prétendre contre les autres religions. Alors, il faisait un système très strict, très simple, très strict. Et il évacuait tout ce qui était un peu à part, qui était très intéressant. Alors, il y a plus qu'une Bible, il y a plusieurs. Et dans la tradition juive, Isaac Loria, par exemple, j'ai trouvé une riche conception du monde, de la création, etc. Certains de vos tableaux figurent le nom d'un poète ou d'un écrivain. Oui. Généralement, d'ailleurs, c'est en haut du tableau. Je pense, par exemple, à un que je viens de voir, là, ici, à Croatie, Charles Baudelaire. Comment concevez-vous ces œuvres-là ? Est-ce que c'est un poème qui vous inspire ou c'est plutôt une sorte de longue méditation sur l'œuvre entière ? Charles Baudelaire, vous avez juste trouvé, parce que dans les vacances, j'ai relu « Les fleurs du mal ». Pendant un mois, j'ai tout. J'ai vraiment travaillé au-dessus. Et j'ai trouvé aussi des... C'est fantastique, ces trucs expressifs, mais aussi philosophiques, parce que, par exemple, une fois, il dit « Le langage se crée des fleurs et des choses muettes ». Alors, ça, c'est intéressant, parce que, chez lui, aussi, les choses muettes, les pierres, les arbres, les arbres, on comprend quand même, mais les pierres aussi, ont un non-langage, une conscience. Et ça, c'est intéressant, et ça existe chez d'autres... J'ai d'autres écrivains aussi, dans le romantisme, on peut trouver ça, j'ai Adalbert Stifter, qui décrit les émotions, par exemple, des hommes, comme des choses muettes, et les choses muettes, comme les pierres, comme des trames humaines. Alors, ça, c'est très intéressant. On lit toujours... Vous savez, quand on lit les poèmes, après dix ans, on les lit différemment. Pensez-vous qu'une toile peut exprimer l'essence même du poème ? Est-ce que c'est par intuition ? Est-ce que c'est des couleurs qui vous viennent ? C'est plutôt la matière de la peinture ? Oui, alors, pour des raisons différentes, c'est vrai, parce que, par exemple, Malarmé, il n'y a pas un sens logique dans ces poèmes. Il y a la couleur, il y a le mot qui est au lieu d'une couleur, on peut dire. C'était la nouveauté dans la poésie, avec... C'était déjà, j'ai Rimbaud un peu, mais j'ai Malarmé encore plus. La qualité elle-même d'un mot, la beauté d'un mot, son sens. Et ça, c'est déjà... Pour cette raison, c'est connoté avec les tableaux aussi. Mais il y a aussi une grande différence. Quand vous voyez un tableau, c'est là. Tout d'un coup, vous voyez un livre. Et puis, on ne peut pas l'ouvrir, contrairement à un livre. Et c'est aussi, ça différend aussi du temps. Alors, un livre, il faut le lire, il faut le temps. Même un poème, même si c'est court, ça prend du temps. Ça prend quelques minutes ou une demi-heure pour le lire. Et ça se déroule, comme ça. Pendant qu'un tableau, vous entrez, hop, paf, c'est là. Et c'est différent. Après, il faut le découvrir. Mais c'est complètement différent. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de vivre un moment de l'histoire de la peinture où, justement, elle est en train de changer de définition même ? Est-ce que vous ne cherchez pas à épuiser, justement, ce mot même de peintre ? Ah, vous voulez que je stoppe de peindre ? Non. Non. Que ça veut dire ? J'ai l'impression que vous forcez presque les limites de la définition même de la peinture et que vous transgressez certaines règles. Ah oui, mais ça, chaque artiste fait ça. Parce que si on ne fait pas ça... Alors, on fait le maximum, on peut dire aussi. Ou on fait l'extrême. Mais ça, c'est normal. C'est avec toute activité, non ? Pas chez tous les artistes. Est-ce qu'il n'y a pas une conception ? Elle a mal armé, justement, dans votre travail. Mais mal armé, c'était extrême aussi. Il cherchait pendant trois jours ou une semaine, il cherchait un mot. Non, c'est extrême aussi. Ou Mathis, c'est extrême. Dans l'abstraction, quand il a fait les trucs coupés... On va écouter la voix de quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui vous a beaucoup inspiré. C'est Jean Genet. Ah oui. On va l'écouter, lisant les premières lignes du journal du voleur publié en 1949. C'est un document enregistré en 1976. Je suis né à Paris le 19 décembre 1910. Pupille de l'assistance publique. Il me fut impossible de connaître autre chose de mon état civil. Quand j'ai 21 ans, j'obtiens un acte de naissance. Ma mère s'appelait Gabrielle Genet. Mon père reste inconnu. J'étais venu au monde au 22 de la rue d'Assas. Je saurais donc quelques renseignements sur mon origine, me dis-je, et je me rendis rue d'Assas. Le 22 était occupé par la maternité. On refusa de me renseigner. Je fus élevé dans le Morvan par des paysans. Quand je rencontre dans la lande, et singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tifauge, où vécus Gilles de Ray, des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde, et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi, peut-être la fée, de ses fleurs. Elles me rendent au passage un hommage. S'inclinent sans s'incliner, même reconnaissent. Elles savent que je suis leur représentant vivant, mobile, agile, vainqueur du vent. Elles sont mon emblème naturel, mais j'ai des racines par elles, dans ce sol de France, nourrées des eaux, en poudre, des enfants, des adolescents filets massacrés, brûlés par Gilles de Ray. Et par cette plante épineuse de Cévennes, c'est aux aventures criminelles de Vaché que je participe. Enfin, par elles, dont je porte le nom, le monde végétal m'est familier. Je peux sans pitié considérer toutes les fleurs. Elles sont de ma famille. Si par elles, je rejoins aux domaines inférieurs, et c'est aux fougères arborescentes et à leur marécage, aux algues, que je voudrais descendre, je m'éloigne encore des hommes. Gilles de Ray. Et je crois qu'il figure dans un de mes livres. Non, j'en gênais, c'était un grand choc que j'avais dans les années 60. Non, c'était dans les années 60, quand j'étudiais encore. Et j'ai tout de suite tout lu. Et aujourd'hui, vous relisez les œuvres des poètes que vous aimez ? Ah oui, 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 je relis, parce que c'était cette année, j'ai relis la troisième fois, L'homme sans qualité, de Robert Moussel. Et j'ai tout coup, il faut toujours des choses. Et je relis aussi un peu, j'en gênais quand j'ai fait les conférences au Collège de France, parce que je parlais de lui. Et j'ai relis. Oui, oui, je reviens souvent, sans d'autres pas. Alors justement, durant cette période où vous avez enseigné au Collège de France, vous avez fait un cours sur Vincent Van Gogh. Oui. Et en voyant certaines de vos toiles dans cet atelier de Croatie, j'ai pensé qu'il y avait peut-être une source d'influence majeure dans votre démarche artistique en Semkiffer. Oui, certainement, parce que, alors quand j'avais 17 ans, 16 ans ou 17 ans, je faisais un grand voyage en autostop, à travers, d'abord à Zündert, en Pays-Bas, le Borennage après, puis Bruxelles, Paris. Et puis, j'ai vécu longtemps à Fourk, c'est près de Arles, et j'ai écrit un ouvrage, « Auf den Spuren van Goghs », c'est les vestiges de Van Gogh. Et, alors c'était, on peut dire, peut-être mon premier idole, après les saintes et le pape et tout ça. Et aujourd'hui, vous avez encore des idoles ? Ah ben, j'ai certainement des idoles, mais je ne vous le dis pas. En tout cas, vous faites encore des tournesols ? Oui, j'utilise les tournesols. Je les refais parce que, d'abord, j'ai utilisé les vrais tournesols à Bajac, j'avais des tournesols spéciales, j'avais cultivé des tournesols qui faisaient 7 mètres, dans des serres. Mais, après, les musées ont en plus accepté les œuvres avec les vrais tournesols parce qu'ils avaient peur des mythes, des petits oiseaux. Alors, il faut maintenant les refaire en résine. Ils sont presque comme les vrais, si on les regarde, mais, oui, je les utilise beaucoup, oui. Alors, vos tableaux ne sont jamais des surfaces planes ? Il y a toujours beaucoup de matière ? Non, il y a des aquarelles qui sont planes. Il y a des livres que j'ai faits avec des couleurs de l'eau, qui sont planes. Ça existe aussi, oui. Oui, mais là, dans la pièce où nous sommes, tous les tableaux utilisent la matière même. Oui, mais, par exemple, celui-ci-là, c'est presque plane, celui-ci-là. Et ça dépend. Je n'ai pas une doctrine. Je ne dis pas un tableau doit être épais. Pas du tout. Est-ce que votre travail est fait pour être montré dehors ou plutôt dedans ? Alors, j'ai fait des choses qui sont dehors aussi. Alors, j'ai fait à Barjac des tours de béton, beaucoup de choses en béton. Mais les tableaux, je préfère un endroit pour les tableaux. Parce que je crois qu'on peut détruire un tableau quand on le mélange avec d'autres tableaux dans une salle et ça ne fonctionne pas, parfois. Alors, c'est bien d'avoir un endroit pour un tableau, comme une chapelle ou quelque chose, et avec un seuil. Je suis pour le seuil. Comment vous aimeriez qu'on regarde votre travail ? En tranquillité, concentré, avec l'esprit ouvert. Vous avez des idées tous les jours ? Tous les jours, vous travaillez ? Oui, 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 certainement. Je travaille toujours. Quand je me promène, je travaille, je vois. Je vois, par exemple, hier, je me promenais. Il y avait un... C'était le soir et la lumière était très différente. J'ai fait des photos. Alors, même en promenant, je travaille. N'êtes-vous pas guetté par la notoriété ? Avec ces deux expositions en France et puis ces tableaux dans tous les grands musées du monde entier, est-ce que cette notoriété ne va pas atteindre votre créativité ? Ah non, non, pas du tout. Non, pourquoi ça devrait m'atteindre ? Ben, parce que ça prend du temps. Oui, vous prenez maintenant mon temps, mais c'est pas si mal. Non, si quelqu'un me rencontre comme vous et les questions sont intéressantes, j'aime ça, de me communiquer. Mais vous êtes un solitaire ? Oui, je travaille seul. Oui, c'est vrai. Mais un solitaire... Vous savez, je suis entouré de beaucoup de gens qui sont morts ou qui sont pas morts. Alors, je pense toujours à d'autres gens quand je travaille. Et les gens morts comptent autant que les gens vivants ? Ah oui, oui, j'ai fait pas une différence. Vous parlez avec eux aussi ? Oui, absolument. Je les demande comment ils trouvent ce que j'ai fait. Et le plus souvent, ils disent que c'est merde, c'est rien. Je demande la critique. Ils vous répondent, les morts ? Ah oui, oui. Souvent, c'est vraiment dur. Ah, parce qu'ils sont plutôt méchants avec vous ? Non, pas méchants, mais ils sont critiques. Ce sont des gens, souvent, qui sont tellement bien, qui ont fait des choses tellement impeccables, pour moi impeccables, que je suis terrifié. Alors, on va écouter la voix d'un mort qui est ô combien vivant dans votre parcours artistique. C'est la voix de Louis Ferdinand Céline, enregistrée en 1959, au micro de Francine Bloch, à propos du succès de Voyage au bout de la nuit. Voyage au bout de la nuit, qui est omniprésent aussi dans votre travail. Ah oui, oui. Quand j'ai lu ce livre, j'étais boulevassé. Parce que ce langage, et même en traduction, on peut voir cet langage. Et puis, c'est ce circuit qui mène toujours au pire, au pire. On croyait, mais non, c'est la fin. Il ne peut pas être pire. Et encore, c'est encore pire. Et cette accélération, je me demandais comment un livre si brut, si affreux, peut être beau. Et c'est beau, hein. Et le poète lui-même n'est pas du tout beau. Il a un caractère pas tellement bien, on dirait. Et comment ça peut être beau ? C'est beau. C'est un livre communisant, pour ce que c'est. Il était communisant. Les communistes n'ont rien compris non plus. Il était communisant, et il avait une nouveauté de style. C'est-à-dire que c'est toujours la même petite préoccupation, de faire passer l'émotion du langage parlé à travers l'écrit. Ah oui. Ben ça, vous comprenez, ça, ils l'ont pas... Ils commencent un peu en ce moment-ci, parce qu'ils sont abrutis, ils sont alcooliques, et bon, ils ne comprennent rien. Alors, peu à peu, ça vient, il y en a déjà qui commencent à frémir un petit peu. Enfin, le truc est difficile. Il faut s'y coller, il faut faire beaucoup de boulot. C'est entre le verre et la peau, c'est un gros machin. Alors, bon, retrouver, il faut du temps aussi. Et puis, il faut l'isolement, il faut de la solitude, il faut un tas de trucs qui ne sont pas du tout dans le commun, qui ne sont pas du tout, qui sont très difficiles. Et alors, je ne veux pas le dire, parce qu'on doit effacer le travail. Donc, il ne faut pas qu'il voit le pareil. Il faut qu'il croit que c'est facile. N'est-ce pas ? Oui, le lecteur, quand on voit que c'est facile. Ben, le lecteur, c'est dans la même position, je l'ai toujours dit, qu'un passager aborde du paquebot. Ben, un passager aborde du paquebot, il bouffe, il boit, il mange, il joue aux cartes, s'occupe des passagères. Mais il ne s'occupe pas ni de la passerelle, on dirige le bateau, ni de la soupe, on le fait marcher. Mais non, 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 il n'est pas là pour ça. Il est là pour se délecter. Ben, le lecteur, il est là pour se délecter. Alors, il se délecte ou il ne se délecte pas. Enfin, il n'a pas grand chose à faire que ça. Il ne doit faire que ça. Je ne l'ai jamais entendu comme ça. Ah, il a une voix extraordinaire. Oui, oui, oui. Un peu comme son style, un peu. Donc, les livres, ils ne sont jamais dans l'atelier, on n'en voit pas. Là, il y a une bibliothèque, au fond. Ah oui, je suis là, je lis là. Parce que dans la bibliothèque, ils sont tout de suite couverts de couleurs, un truc, on ne peut plus lire. Non, parfois, j'ai un aussi dans mon atelier, mais c'est là, le matin, où j'y vais, et puis je prends le livre et je le lis. Alors, il y a aussi un matériau très important que vous utilisez de manière assez discrète, c'est la photographie. Au départ, la photographie, je crois que vous en faites tous les jours. Tous les jours. Ah oui, oui, oui. Tous les jours. Je ne sais pas combien, je ne sais pas quanter, mais il a des centaines de milliers de photos. Vous ne pouvez pas passer une journée sans photographier ? Si, si, je peux. Si. Je peux. Et vous les archivez, ces photos. Je peux tout, je peux passer sans. Est-ce que vous pouvez passer une journée sans peindre ? Ah oui, je fais ça. Ça ne vous manque pas ? Si, ça me manque. Mais, attendez, c'est rare, mais ça arrive, oui. Mais j'ai mon appareil de photo toujours avec moi. Et qu'en faites-vous de ces photos ? Alors, parfois, je les prends comme sujet, pour un tableau. Parfois, je fais des livres avec, une séquence. Ou, souvent, aussi, je les coller, je les agrandis, je les coller sur une toile, et puis j'ai peint au-dessus. Je les tuer, le photo. Oui, je fais toutes sortes de choses avec les photos. Et comment utilisez-vous, finalement, l'espace de la toile, une toile avec un châssis, par rapport à une aquarelle, et par rapport à une couleur qui va presque disparaître ? Oui, c'est différent. Alors, en aquarelle, on n'a pas beaucoup de temps. Mais vous aimez bien le trembler, quand ça disparaît un peu, quoi. Comment ça disparaît ? Il y a des contours qui ne sont pas forcément très précis. Vous aimez bien le flou, les fantômes, l'idée de l'image fantôme. Elle traverse beaucoup, aussi, votre œuvre. Non, non, c'est comme dans la peinture, aussi. J'utilise la qualité de la couleur. Ça coule, ça coule ! Alors, j'aime ça, parce qu'il y a toujours des apparitions, des surprises. Une couleur coule dans l'autre, fait un autre effet, et joue avec ça. Mais il faut être vite. Il faut décider vite, et c'est complètement différent d'un tableau. Un tableau, on peut le reprendre, on peut retravailler. Un aquarelle, à un certain moment, c'est fini, c'est mort. Si ce n'est pas bien fait, c'est différent, oui. Mais il y a aussi la notion du temps qui traverse tout votre travail. Ah, certainement, oui, oui. Oui, les tableaux, eux-mêmes, ils datent parfois des années 70, où je reprends, je refais. Ils sont comme des sédiments géologiques, les aquarelles pas. Oui, mais il y a aussi le travail presque politique. Je ne sais pas si vous acceptez ce terme, c'est une qui-faire. Mais on peut voir aussi votre démarche comme étant une démarche qui inscrit les grands moments de l'histoire, toute la réflexion sur le passé. Oui, parfois j'ai aussi fait réaction à des choses actuelles. Alors, par exemple, une fois dans les années, je me souviens, dans les années 60, c'était dans les années 70, il y avait le census. Le census, c'est qu'on compte les peuples, on demande combien de carrés ils vivent, qu'est-ce qu'ils font. Comment dit-on en France ? Présencement. Et moi, je pensais, je ne donne pas mes dates, c'est à moi. Combien où je travaille, combien de mètres carrés, combien de lits, combien de trucs, je ne donne pas. Alors, je ne voulais pas. Aujourd'hui, c'est ridicule parce qu'on sait tout. Mais là, je me disais, je ne fais pas. Alors, il y avait le menacement de d'abord 100 euros de punition après 1 000, après 10 000 et après le prison. Et moi, j'ai continué, je n'ai pas donné mes dates. Et j'ai fait un œuvre avec ça. J'ai fait un grand conteneur de trucs avec des rideaux de plan. Et j'ai impressé 60 millions de petits pois. Je l'ai montré d'ailleurs au Louvre une fois. Non, pas au Louvre, au Pompidou. C'était dans l'exposition magicienne de la Terre. Mais ils ne sont pas venus me prendre. C'était fini. Ah, et j'ai aussi, parce qu'une fois, j'ai fait le 3, vous savez. Et j'ai fait, j'ai appelé le jugement de la Constitution. Comment dit-on ? Conseil constitutionnel. Alors, j'ai appelé là. Il fallait bien travailler parce que si on abuse ça, on a une autre punition. Vous savez, il faut qu'ils voient, on est sérieux. Alors, j'ai fait ça aussi, je n'ai pas gagné, c'est clair. Mais à la fin, ils n'ont pas venu me mettre au prison. Mais j'ai eu l'œuvre après. Et dans tout votre travail, depuis très longtemps, Sem Kiffer, il y a ce personnage, je ne sais pas si c'est une petite fille ou une jeune fille, avec une robe qui est entière ou qui est par fragments, mais qui parcourt beaucoup, beaucoup de vos tableaux. Quelle est la signification de cette figure tutélaire de votre œuvre ? Une figure ? C'est moi, dans cette robe, non ? Ah, c'est vous ? Ah oui, oui. C'est une robe blanche ou une robe tricotée. Oui, c'est moi. Ah non, je n'ai fait pas pour Jean Genet. J'ai fait un livre pour Jean Genet. Et je me suis mis dans cet habit, comment dit-on, transsexuel ? Oui, oui, oui. Et puis j'ai fait des photos, des aquarelles là-dedans, et puis je lui ai envoyé ça. Mais je ne sais plus où je l'ai envoyé, c'était à Calima, où j'avais une adresse de lui, je ne sais plus. Mais ça, c'est perdu. Est-ce qu'on ne peut pas terminer cet entretien par la description d'un de vos derniers tableaux ? Ici, il n'y a pas des tableaux finis. Donc ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 7, vous travaillez tout le temps sur beaucoup de tableaux en même temps. Actuellement, je ne travaille pas physiquement, mais je les vois chaque jour et je me demande si c'est bon ou pas. Et alors, ils vont rester en pénitence pendant combien de temps, ces derniers tableaux-là ? Quand j'en ai marre, je prends d'autres. Je monte d'autres pour mettre ici. Et il y en a certains qui ne seront jamais terminés alors ? Ah oui, il y a certains, il y a beaucoup qui sont à un certain état, que je n'aime pas encore, et qui ne me disent pas encore des choses. Et d'autres, oui. C'est rare qu'un tableau finisse. Donc un tableau, c'est vivant alors ? Ah certainement, oui. Oui, c'est vivant. Parce que quand je fais quelque chose, d'abord, je ne réfléchis pas, je travaille, je mets les choses, et puis je le mets contre moi. Et puis je me demande ce que me dit ce tableau. Alors c'est une conversation. Et parfois c'est muet. Parfois ça me dit quelque chose. Et est-ce qu'il y a l'idée d'achèvement dans votre travail ? Ou est-ce que tout est au contraire en suspens ? L'achèvement, c'est un mot pour moi qui est difficile. C'est plutôt des contraintes extérieures qui finissent un tableau. Alors si je dois faire une exposition, il me faut quand même quelques tableaux. Alors j'y vais et je prends les tableaux qui sont les moins contradictoires, les moins difficiles. Au fond, vous n'êtes jamais content de vous alors ? Non, non. Merci Ansem Kilfer, merci à Yvan Turk, Corinna Marr, Elodie Royer, Julien Rosa, Didier Lagarde. Je rappelle que deux expositions vous sont consacrées en ce moment même à Paris. L'alchimie du livre à la Bibliothèque de France, François Mitterrand jusqu'au 7 février 2016. Et au centre Pompidou, une rétrospective jusqu'au 18 avril 2016. Vous écoutez France Culture, bonne fin de soirée. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.